Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur numéro 108 qui va revenir sur le mois de mai 2023. De très très grosses sorties ont rythmé le mois et les news n'ont pas été en reste même si le feu d'artifice devrait arriver le mois prochain. On sent qu'on s'approche de la période de l'E3 car les annonces de nouveautés ont tourné autour de projets très intéressants. Pour reprendre les annonces dans l'ordre chronologique on a d'abord découvert Chrono Odyssey et F1 23, ce dernier n'étant pas une grosse surprise, puis le reboot de la licence Mortal Kombat avec Mortal Kombat 1 qui arrivera en fin d'année à peu près dans les mêmes eaux que Total War Pharao qui vous proposera de prendre le contrôle de l'Egypte antique. Et pour terminer on a même découvert Hot Wheels Unleashed de Turbo Charge qui offrira de la course version arcade. De jolis noms dans tous les domaines, ce qu'on demande d'un mois d'annonce de nouveautés. Pour compléter ces annonces de nouveautés, nous avons eu droit à un PlayStation Showcase. Sony n'avait pas d'armes lourdes à nous proposer mais on a quand même retenu quelques jeux au moins intriguants comme Fair Games, Phantom Blade Zero, Sword of the Sea ou encore Marathon, la nouvelle création de Bungie. L'ensemble a été coiffé par une longue présentation de Spider-Man 2 avec du gameplay bien sympa, même si tout le monde s'est accordé pour dire que c'était un rassemblement un poil décevant. On a aussi eu un peu de nouveautés côté matériel avec l'officialisation du Rogue-Eye, un PC portable qui veut concurrencer le Steam Deck. Une belle machine technologique qui coûtera quand même 799 euros pour un lancement en juin. Une version moins chère et un peu moins puissante devraient arriver dans quelques mois. Reste à savoir si ce genre de machine trouvera son public. Toujours dans les machines un peu secondaires du marché du jeu vidéo, on a eu droit le mois dernier à un nouveau casque de réalité virtuelle. Le très populaire MetaQuest 2 va être remplacé par le MetaQuest 3 d'ici quelques mois, un casque un peu plus cher mais beaucoup plus technologique. Avec cela, une bonne poignée de jeux ont été annoncés sur ce support, preuve que le marché a de la vigueur auprès d'une niche qui grossit de jour en jour. Et on termine par le point mensuel sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Après le refus de la commission britannique le mois d'avant, c'est la commission européenne qui s'est prononcée et c'est cette fois-ci un feu vert. On vous passe les échanges sur les réseaux sociaux, la situation est encore un gros bazar qui semble revenir du côté de Microsoft. Mais rassurez-vous, cela durera encore quelques mois. Je l'annonçais en introduction, les sorties ont été d'un très haut niveau avec Diablo 4, Amnesia The Bunker, Lego 2K Drive, Planet of Lana, Street Fighter VI ou Le Seigneur des Onogolums qui est quand même beaucoup moins réussi. Au cinéma, nous avons eu droit à de très gros noms à défaut de vraie qualité comme avec l'Exorciste du Vatican, Fast and Furious X, Transformers Rise of the Beast ou encore les Chevaliers du Zodiac. Pour notre coup de cœur jeu vidéo, gloire à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nintendo réussit à aller encore plus loin avec un système de construction d'engins complètement dingue pour une aventure qui vous restera en mémoire très longtemps. Au cinéma, le coup de cœur du mois est pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Là encore, c'est une suite et là encore, c'est une très grosse réussite. L'animation est de toute beauté et Miles Morales s'impose comme la nouvelle figure importante de l'Homme Araignée. Un grand film de super-héros, tout simplement. Le terme guerre des consoles fait référence à la supposée bataille entre les constructeurs de consoles de jeux vidéo et plus sûrement à la bataille entre les fans des uns et des autres. C'est quelque chose qui est né au début des années 90, principalement entre Nintendo et Sega et que certains ont imaginé ces derniers temps entre Sony et Microsoft. Mais aujourd'hui, la guerre des consoles a-t-elle encore un sens ? Si la question se pose, c'est d'abord parce que certains vont dire que Sony a tué Microsoft et depuis quelques années. C'est vrai que le constructeur japonais domine son duel, que ce soit médiatiquement, dans les ventes ou dans la qualité des jeux produits. Sauf que le vrai champion de la console s'appelle Nintendo et que visiblement il n'y a aucun combat avec Sony. Et ainsi, on comprend que cette guerre des consoles globale n'a plus de sens de nos jours. On peut même aller plus loin et citer Phil Spencer, patron de la branche Xbox, qui expliquait il y a quelques semaines que les trois grands constructeurs avaient chacun leur position. Une décision prise il y a plusieurs années, avec Nintendo qui fait ses jeux pour ses fans, Sony qui propose deux gros jeux solo qui plairont au plus grand nombre et Microsoft qui fait dans le game à service et le jeu arcade en multijoueur. Sauf que la situation est en réalité un peu plus compliquée et oui, ces trois constructeurs essayent bien d'aller chercher le marché des copains. C'est Sony qui nous donne cette preuve, d'abord avec sa réaction au rachat d'Activision Blizzard. Le japonais chouine auprès des instances et tente tous les arguments possibles, des arguments jugés aujourd'hui comme preuve d'une entreprise qui a peur de perdre son marché face à un concurrent. Ensuite, la branche PlayStation a annoncé vouloir se tourner vers le game as service tout en étoffant son offre d'abonnement avec le PlayStation Plus, là aussi une réponse assez directe à Xbox et à son Game Pass. Cela nous a donné un PlayStation showcase qui en a dérouté plus d'un et qui a même permis à Microsoft de placer une petite attaque plus amusante qu'autre chose sur les réseaux sociaux. Les fans raillent l'américain pour son manque d'exclusivité, ils doivent maintenant se moquer de leur propre coulant. Et pendant ce temps, Sony essaye de manger un peu dans les plates-bandes de Nintendo qui fait évoluer ses pratiques et intègre maintenant des DLC et des pratiques de game as service. La guerre des consoles est donc toujours là, même si elle est moins férance que par le passé. Surtout, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle guerre entre de nouveaux protagonistes, la guerre des PC intégrés à une manette. Valve a lancé le Steam Deck et semble enfin avoir réussi son coup. Sauf qu'il y a déjà des concurrents à l'horizon à commencer par le Rogue Lie de la marque Asus. Pour le moment, les deux adversaires se regardent de loin essayant surtout de se faire un trou en s'appuyant sur les principes de la Switch. Mais on a déjà vu que Sony va tenter de jouer vaguement dans cette cour troublant les pistes pour les consommateurs les moins bien informés. Le principe de guerre des consoles a donc toujours un sens, mais un sens qui n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Pour se quitter, j'aurais pu garder l'annonce de Dune 2. Mais voilà que Martin Scorsese nous dévoile un nouveau film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Je vais donc vous laisser avec Killers of the Flower Moon. Comme toujours, je vous invite à faire un tour sur Total-Gamer.com pour avoir des informations au quotidien, mais aussi trouver un peu de lecture sur la nouvelle guerre des consoles. Sur ce, ciao et à la prochaine ! Les Hossages ont tiré leur nom des rivières Missouri et Hossages. Neyukonska. Enfant des Moyennes-O. Partez, a dit l'illustre Père Blanc. Il y a tellement, tellement de loups voraces. sauras-tu trouver les loups dans cette image ? la guerre... Il y a des interventions, c'est certaine. Elle est la carson, et il y a tellement de. Loup de Louisa, et le pouva Seras-tu trouvé les loups dans cette image ?